Amendement 1121, M. Lachaud. Non, c'est M. Bernalissi. Oui, Bernalissi, pardon. Je suis resté vendredi dernier. M. Bernalissi, allez-y. Sachons, sachons. Vous avez la parole. Alors, par cet amendement, nous proposons de poser le principe dans la Constitution de la planification écologique. Cet amendement, en fait, s'inspire de propositions de rédaction faites par l'Appel pour une Constitution écologique, initiative notamment de REFED, de WARN, de 350.org et de la Fondation de l'écologie politique. C'était dans notre programme L'Avenir en commun à l'élection présidentielle. Nous proposions cette planification écologique pour relever le défi qui est devant nous, à savoir celui du changement climatique, notamment. Et nous pensons que la puissance publique doit s'emparer de cette thématique et qu'il doit y avoir une planification sur le long terme parce que l'écologie, c'est la question du temps long. Et on voit bien que le marché, de par lui-même, tout seul, ne prend pas en considération ce temps long qui est nécessaire pourtant pour relever ce défi. Donc, on se propose de le mettre dans la Constitution et notamment avec un article 4.1 qui serait l'État, avec le concours des acteurs privés, puisqu'on pense qu'il faut aussi le concours des acteurs privés, veille au respect des principes posés dans l'article 1er de la Constitution. Un deuxième article indiquerait que l'État protège les biens communs. Nous pensons que l'eau, l'air, le vivant et l'énergie ne sont pas des marchandises et qu'ils doivent être gérés démocratiquement. On propose aussi que les lois de finances déterminent le financement des investissements nécessaires à l'adaptation publique au changement climatique en cours et à venir. Et on propose aussi que le principe de préjudice écologique guide les mesures de précaution et de restriction à l'égard de toutes les activités conduisant à l'extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l'altération des cycles naturels. Et qu'on puisse aussi organiser leur restauration. Même si dans notre esprit, il doit y avoir une planification, c'est-à-dire que la puissance publique s'en empare, elle doit néanmoins être organisée, décidée démocratiquement et au plus proche des enjeux aussi du terrain. Et voilà pourquoi nous proposons ce type de rédaction pour introduire la planification écologique dans la Constitution. Merci M. le député. M. le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Défavorable. Défavorable. Quel est l'avis du gouvernement ? Défavorable également. Il me semble que votre amendement, qui est très long, vise à réinstaurer en quelque sorte une nouvelle charte de l'environnement ou de l'écologie dans notre Constitution. Mais il le fait soit en paraphrasant des dispositions qui existent déjà, soit en reprenant des jurisprudences du Conseil constitutionnel, qui me semble inutile de préciser. Bref, pour de multiples raisons, j'ai mis un avis défavorable. Merci Mme la Ministre. M. Bernalissis. Oui, peut-être juste sur un aspect, Mme la Ministre. Dans l'article, par exemple, le deuxième qu'on propose, c'est l'Etat protège les biens communs. L'eau, l'air, le vivant et l'énergie ne sont pas des marchandises. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la charte de l'environnement et je ne suis pas sûr que ce soit dans la jurisprudence non plus. Et quand on ajoute qu'ils doivent être gérés démocratiquement, je pense que c'est quelque chose de substantiel. de vraiment substantiel. Et qu'on ait des désaccords, qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde sur le sujet dont t'actes, mais ne faites pas dire à notre amendement que ce ne seraient que des paraphrases ou des périphrases de choses qui existent déjà à la jurisprudence actuelle. Sinon, ce serait merveilleux, magnifique, et on serait déjà engagé dans cette planification écologique, nous appelons de nos voeux. Et je vous rappelle que, si on ne s'y met pas sérieusement, on aura beau discuter tout ce qu'on veut, de toute façon, la discussion ne sera plus possible, puisque l'écosystème qui permet la vie humaine ne sera plus là. Donc, il est peut-être urgent de mettre ça au plus haut niveau qu'il soit, c'est-à-dire dans la Constitution, et pas seulement dans une charte par ailleurs. Quand bien même il y aurait des paraphrases de cette charte. Merci, M. le député. Je mets donc au voie cet amendement 1121, avec avis défavorable de la Commission du gouvernement, qui est pour, qui est contre, et n'est pas adopté.